voilà nous avons fait le redémarrage et oh my god c'est super beau regardez moi ça c'est magnifique j'ai même pas quoi dire regardez maintenant nous allons faire l'étape ultime de cette vidéo installer windows 10 et bien sûr nous allons redémarrer parce que une fois j'ai essayé de mettre le disque de windows 10 là dedans il nous est entré la productivité moi je m'en fous de la productivité pas donc voilà j'ai le disque maintenant on sent encore un dvd rw et pas un cd on va le mettre ici on ferme et nous allons redémarrer redémarrer allez hop adieu windows 8 points et j'ai encore ma télécommande au cas où il a eu le disque là ça y est maintenant on redémarre et 12 à le truc il est différent par contre je crois que le bio si c'est je crois que j'avais remis par défaut je crois je m'entendais pas nous allons faire cd rom comme d'habitude et nous allons faire le premier ok c'est bon maintenant on a encore l'écran de démarrage comme sur windows 8 c'est exactement le même normalement je devais mettre windows 11 mais on je devais pas mettre en fait je devais pas mettre parce que il n'y a pas le tpm 2.0 vous voyez le tpm 2.0 s'il y en a sur mon autre pc le nouveau qui est juste là là dessus est toujours windows 10 mais plus tard peut-être je vais mettre windows 11 dessus je vais le tester par contre si je vois que ça pue la merde je remettre à windows 10 je vais le garder à vie dites moi en commentaire ou dans le chat de cette première quel windows vous préférez entre le 10 et le 11 et dites moi aussi votre windows préféré bon bon on va laisser démarrer et je vous retrouve après on a attendu je crois deux trois minutes je ne sais pas même pas je crois parce que là ça fait seulement quatre minutes 26 que je filme bon maintenant on va faire suivant on ne peut pas le faire encore entrer voilà c'est le setup pour l'instant c'est le même que windows 8 comme vous l'avez remarqué le début c'est comme ça peut-être qu'après ça va changer on va voir je m'en fous de la clé de produit je n'ai pas de clé de produit voilà ah là on va sélectionner une version windows 10 professionnel c'est la version x64 bien sûr parce que le processeur est un x64 c'est un amd atlons 64 x2 dual core du coup j'accepte votre licence personnaliser c'est quoi c'est 12 mégas au moins 9,4 giga d'accord donc attend on va tout formater voilà c'était rapide dis donc maintenant on va faire suivant et ça va installer windows 10 allez je vous fais un accéléré avec de la musique je reviens après allez à tout à l'heure les amis musique 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 commençons par la région oui on est dans france les ignorer et l'un jeu très plus tard on annonce à l'installation importante pour le réseau ça découvrons à présent une nouveauté de windows et d'ailleurs j'ai quelque chose à vous dire que le processeur de ce pc va être changé et à la place d'un AMD Athlon X64X2 4600+, 2,4 GHz ça va être un AMD Athlon 64X2 6000+, à 3 GHz donc ça va être encore plus rapide pour une utilisation personnelle compteur connexion expérience limitée il n'y a pas créé un compte local là ah c'est bon un mot de passe là je m'en fous j'en créerai plus tard oui l'aide d'assistance acceptée utilisé oui oui complet oui 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 je configurerai bien parce qu'après en Windows 10 ça va rester en tant que nouveau système donc là on a le message bonjour nous préparons système donc là ça fait 29 minutes que je filme là je vais faire un cut et on se retrouve juste avant que que on arrive au bureau parce que là ça peut prendre plusieurs minutes comme ils disent aller à tout à l'heure ah je crois que ça y est ah voilà on est arrivé sur le bureau enfin attendez on va aller dans les paramètres vite fait je m'en fous pour l'instant attendez on va enlever le DVD voilà et voilà le DVD est là on a enfin installé Windows 10 sur le PC en plus il marche super il marche super bien attendez maintenant on va installer les drivers vite fait je vais prendre mon disque dur externe là et juste là et faut que je le mette dans le port USB ah ça y est ça c'est vite hein hein quoi what the fuck ah ça y est bon vous savez que j'ai beaucoup de jeux de setup de jeux là snappy de jouer à Venestore et vous allez voir j'ai vidéo hein je mets les vidéos trop volumineuses dessus euh non pas vlog attendez je vais vous montrer ouais vidéo gros spot PL27 on peut t'installer quelques 50 au coucher vous voyez les vidéos je les mets là parce que elles prennent regardez je vais vous montrer une vidéo ça prend 28 gigas 22 gigas 14 gigas vous voyez parce que ce sont des vidéos à 60 fps euh snappy j'ai vu à Venestore il est là SDX64 exécuté en pack admin oui ça va pas fermer par contre je vais augmenter un petit peu la résolution là parce que je vais finir par vomir à cause de ça attendez là il est en 1024x760 je vais l'augmenter oui ça me va ah attendez euh on autorise l'accès à chaque fois il nous demande ça en fait sur chaque Windows ça nous demande ça nous allons fermer voilà euh ok il nous montre que les drivers basiques il nous montre pas le son attendez actuel non le point de restauration sont directives et ça je m'en fous on va tout installer et on va tout installer et on va tout installer Et je vous retrouve les gars juste après que l'ordi, enfin redémarre, attendez je vais cocher ça, voilà. Je vous retrouvais en fait juste avant qu'il démarre, qu'il arrive au bureau. Bon bah les amis, je vous dis à tout à l'heure, ça va prendre un certain temps. Allez, à plus. Et voilà, Windows 10 est désormais installé. Ouais, regardez-moi ça comment c'est beau. J'ai jamais vu Windows 10 sur un ancien ordi avec un AMD Athlon. C'est extraordinaire, on ne trouvait pas. Je vais vous montrer, attendez, ce PC. Vous voyez, les autres disques durs, je les ai débranchés. En fait, je vous ai menti un petit peu quand je vous ai dit, pourquoi il n'était que 60Go ? C'est parce qu'en fait, une fois, je voulais passer de 2003 à Windows Vista. Sauf que plusieurs reprises, quand j'ai essayé d'installer, mon installation a planté. Du coup, j'avais un SSD et je l'ai remplacé. Je l'ai tout reformaté. Et je devais, en fait, refaire tout ça. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas tout recommencé. Donc là, 40Go libre environ. Attendez, il y a combien de Go pour rien, là-dedans ? Il y a combien d'espace pour rien ? Après l'installation, j'ai envie de voir. Parce que ça se trouve, c'est ça qui ralentit l'installation. Impossible. 15 mégas seulement ? Je m'attendais à plus, dis donc. On va tout sélectionner, dis donc. On est. Voilà. Ok. Ok, on supprime. Voilà. Attendez, on va revenir dans ce PC. Mais cette fois, on va voir les propriétés système. Regardez. Attendez, je vais plutôt déplacer comme ça. Je vais zoomer. Attendez, regardez. AMD Athlon XK64 X2 Dual Core 4600+, 2,4 GHz. 2Go de RAM, 1,64Go utilisable. Ce processeur X64, vous voyez, je vous l'avais dit. Et ouais, ce processeur-là, celui-là, ça va passer de 2,4GHz à 3GHz. Parce que je vais le remplacer. Et je vais aussi rajouter de la RAM. J'attends juste que la livraison arrive, en fait. Elle va passer de 2Go à 4Go, je crois. Parce que, ouais, j'ai commandé 4 barres. J'espère qu'elles vont bien marcher. Espérez-le aussi. Oh, what ? Non, je m'en fous. Bon, vous voyez, Windows 10 est bel et bien installé. Et ça fonctionne nickel. Les programmes, je les installerai plus tard avec cette clé USB. Vous voyez, celle-là. Où je la cherchais depuis une éternité, mais je n'avais pas trouvé. Attendez, voilà. C'est super, je l'ai enfin trouvé. Et on a enfin réussi à installer Windows 10. Donc là, on va fermer tout ça. Voilà. Donc, merci énormément à vous d'avoir regardé cette longue vidéo. La série « Peut-on installer Windows 10 sur le PC ? » est terminée avec cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, lâchez de like, commentez, partagez une vidéo. Plus tard, je ferai une vidéo pour vous montrer que j'ai synchronisé mon compte Microsoft sur le PC. Et que ce soit, à mon avis, il va faire pareil. Et on va voir après si on pourra exécuter des jeux correctement, des jeux récents, etc. Je vais upgrade le PC un petit peu. Abonnez-vous, lâchez de like, commentez, partagez une vidéo. Au revoir et prenez bien soin de vous et de votre famille. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501